Alors comme vous le savez peut-être, Star Trek est une série classique des années 70 qui a inspiré beaucoup de technologies de pointe, tels que l'hologramme et l'iPhone. Le Tricorder est un des gadgets passionnants de cette série qui permet de détecter avec précision plusieurs signes vitaux et maladies en temps réel et sans contact. Nous, Mistronics, réalisons une partie de ce futur en utilisant la technologie de détection par ordre millimétrique. Pourquoi est-il important d'utiliser une telle technologie ? Voici un chiffre choquant. 7 minutes. Tous les 7 minutes, un Canadien meurt d'une crise cardiaque ou d'un AVC et près de 60% d'entre eux meurent d'une crise cardiaque soudaine sans présenter aucun signe de maladie. En effet, le système actuel et la technologie actuelle au Canada ne permettent pas de détecter les premiers symptômes en raison de ressources limitées. Ces personnes-là auraient pu être sauvées si elles vivaient dans un environnement équipé de capteurs, cas du respiratoire continu et discret. Alors comment est-ce possible ? En utilisant la technologie de détection par ordre millimétrique, nous avons pu développer des capteurs extrêmement sensibles, capables de détecter les mouvements du cœur sans être en contact direct avec lui, ce qui n'est pas été possible en utilisant la technologie actuelle. À ce jour, nous avons déjà identifié un lien avec ces quatre partenaires et avons lancé la première étude de surveillance cardiaque par ordre millimétrique au monde, portant sur 200 patients au CHUM. Alors pour intégrer le marché, nous avons utilisé une approche d'autorité et de crédibilité et avons bâti un leadership éclairé sur le terrain. Aussi, pour développer notre produit, nous avons utilisé la voie de développement de dispositifs médicaux que vous pouvez voir ici. En même temps, nous avons déjà identifié un marché de niche qui est le laboratoire de recherche pour les animaux pour avoir des revenus en attendant que nous ayons notre certification de Santé Canada. Bien sûr, dès que nous aurons reçu notre certification, nous allons intégrer ces deux marchés principaux. Nous construisons le futur Tricorder qui permet de détecter plusieurs signes vitaux en un seul appareil, qui permet de donner plusieurs données précises et nouvelles pour donner plus de perspicacité. Nous pouvons sauver des coûts de la santé en utilisant une technologie de surveillance préventive. Plus important encore, nous pouvons sauver des vies. D'où notre slogan, mieux détecter pour mieux vivre. Les données personnelles seront gardées où et protégées de quelle façon? On va utiliser les standards actuels qui sont utilisés dans l'industrie pour protéger et garder les données confidentielles. Donc, personne ne devrait avoir accès à ces données-là. Ce serait, d'exemple, l'étude qu'on va effectuer avec CHUM sur les patients. Ils vont tous être encryptés leurs données. Donc, on ne saurait pas c'est quel patient qui a telle donnée, mais on va juste utiliser leurs résultats. C'est tout. Question par rapport à la compétition. Des compagnies comme OM-Signal, qui ont été vendues d'ailleurs, qui ont été les premières compagnies québécoises et canadiennes à mettre en place la détection de biorhythme sur des vêtements. Comment vous vous situez par rapport à ça? Quelle est la différence, si je comprends bien, entre le radar que vous avez et un t-shirt ou une brassière qu'on peut porter qui font plus ou moins la même chose et qui indiquent les mêmes informations? Alors, la différence, c'est que nous, on est sans contact. Donc, à ce moment-là, la personne, elle peut mettre n'importe quel habit qu'elle veut. Elle peut continuer dans ses activités quotidiennes. Donc, ça ne va pas les déranger. En même temps, nous avons déjà un partenariat avec Exoskin, qui, eux, développent la même chose en partenariat avec la NASA pour les astronautes. Et ils sont très intéressés par notre technologie parce que ça ajoute plus de confort pour les utilisateurs à ce moment-là. Dans votre batterie de test, où en êtes-vous présentement sur la démonstration de la fiabilité, d'une part, incluant les interférences, incluant tout ce qui vient avec le fait d'avoir une technologie de radar, pour employer l'expression de mon collègue? Alors, on utilise des autres fréquences, donc on n'aurait pas de problème d'interférence. Mais on a déjà commencé d'abord maintenant des tests sur les animaux. On a déjà un partenariat avec un des chercheurs à l'Université de Montréal, qui va tester notre outil sur des souris, parce qu'il était vraiment intéressé par nos technologies, vu que les technologies qu'ils utilisent maintenant pour avoir un suivi des signes vitaux de leurs souris, ils doivent les anesthésier ou bien les tenir pour avoir leur état de santé, ce qui peut être stressant et ne donne pas des données précises. Nous, on peut créer une plateforme sous la cage pour avoir un suivi en tout temps de toutes les souris. Et il va commencer à utiliser ce produit-là et tester les résultats. Et à ce moment-là, on pourrait commencer les tests sur les humains. – Sous-titrage Société Radio-Canada